Le gouvernement béninois donne 15 millions de francs CFA à Noélie Yarigo pour sa médaille de bronze. Je suis en train de lire l'article avec vous, vous voyez, je suis en train de lire l'article. On dit que l'athlète de 800 mètres a été accueillie avec beaucoup d'honneur à sa descente de l'avion dans la nuit, bien sûr, de ce mardi 19 mars 2023. Elle a reçu d'abord des mains du ministre des Sports un bouquet de fleurs dans la salle d'honneur de l'aéroport. A sa sortie, elle reçoit les félicitations du public béninois qui l'attendait au dehors. Un moment de joie pour Noélie Yarigo qui a bien dansé avec parents et amis. Direction place de l'Amazon. Une fois à la place de l'Amazon, la médaille de bronze a reçu un chèque de 15 millions de francs CFA, s'il vous plaît, des mains du ministre des Sports qui, a adressé les félicitations du gouvernement à l'athlète. L'intrépide Amazon se dit heureuse de ce moment de joie. Elle dit ceci, c'est incroyable, je ne m'attendais vraiment pas à cet accueil chaleureux. Je suis vraiment touché et cela me motive encore plus à aller travailler pour d'autres victoires plus grandes. Là, je suis vraiment motivé et cette médaille, c'est un verreau que j'ai réussi à sauter. Et là, je n'ai plus de barrières, plus rien ne m'arrêtera. Je donnerai tout à l'occasion que j'aurai la chance de représenter mon pays. Déjà, j'aimerais remercier ma fédération, le comité olympique, mon coach qui travaille dans l'ombre pour me mettre à chaque fois en forme afin de pouvoir représenter mon pays et aussi tout le public béninois qui me soutient. D'ailleurs, même quand j'étais au fin fond du trou, je leur dis merci et je ne vous décevrez jamais. Mais pour la petite histoire, je me suis qualifié pour la finale. Mon coach m'a ramené un bouquet de fleurs et le lendemain, le jour de ma finale, avant, je ne me prenne la navette pour l'hôtel. Il est venu, bien sûr, me voir à mon hôtel. Il m'a dit, Noélie, j'ai la possibilité de t'offrir un autre bouquet de fleurs, mais tu as la possibilité aussi d'aller t'arracher dans cette finale pour pouvoir t'offrir un bouquet de fleurs sur un plateau d'or. À toi de choisir. Quand il m'a dit ça, ça a fait un tic dans ma tête. Quand j'ai pris le départ, cette phrase me revenait dans la tête. Je me suis dit, je suis là pour mon pays. Je me suis battu pour cette finale-là et il faut aller chercher la médaille. C'était le moment où, jamais, je me suis vraiment arraché pour aller chercher cette médaille historique. Et c'est avec beaucoup de fierté que je la porte aujourd'hui. Et j'espère qu'elle ne sera pas la dernière, a-t-elle déclaré, bien sûr. Bon, en tout cas, aujourd'hui, un mercredi, chargé pour l'athlète et tout et tout, elle sera reçue ce jour, c'est-à-dire ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale et aussi le ministre d'État, Abdoulaye Piociani. Noëli Yarigo termine son séjour au Bénin par une conférence de presse signée Serge Renou. Donc voilà, Noëli Yarigo, elle a emporté la médaille de bronze et la récompense principale à 15 millions, s'il vous plaît. Vous voyez, elle a pris 15 millions. Noëli Yarigo, voilà le chèque qui lui a été signé, bien sûr, par le gouvernement béninois. Il faut maintenant, bon, qu'elle travaille encore pour pouvoir hausser son niveau parce qu'elle a déjà le niveau. On connaît Noëli Yarigo, la guéparde de la pinjari et c'est ça. Vous êtes en train de voir les images, remise de chèques, bien sûr, à Noëli Yarigo. L'accueil réservé à Noëli Yarigo, vous voyez, l'accueil digne, bien sûr, des grands joueurs à l'aéroport cardinal Benadine Gantin. Vous voyez, une foule, bien sûr, était là, foule de public. Tout le monde était là, le comité olympique, tout le monde, regardez, regardez, vous voyez, Yarigo était très contente d'être parmi, bien sûr, ses frères, ses soeurs. Et bon, c'est ce que nous demandons, que les médailles pleuvent et que nos athlètes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes en chaque fois, chaque fois, quand ils en ont l'occasion. C'est de ça qu'il s'agit et c'est le Bénin qui sera réussi. Et vous voyez, bon, en tout cas, c'est pas le football seulement qui va nous apporter, bien sûr, des médailles qu'on espère depuis des années. D'autres choix sont aussi là. Il y a d'autres personnes qui sont en train de se battre. Nous, on va essayer de les mettre à la lumière sur la chaîne ici. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donnez votre avis par rapport à cette dame, à cette guépard de la Pindjari. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Je le souviens terminer, bien sûr, ce flash sans partager la grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui, le showman n'existe plus aujourd'hui à l'heure du digital. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet, mais parler de showman. Bien sûr, bon, on va t'aider à monétiser ta chaîne YouTube. Maintenant, si tu n'as pas encore créé, on va t'aider à créer cette chaîne jusqu'à aboutir à la monétisation, création, paramétrage. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux prendre notre formation YouTube intitulée Lupampi. Là, on va te montrer les rouages, le véritable business derrière YouTube et tu pourras gagner beaucoup d'argent. YouTube va te payer à la fin de chaque mois. Et je ne dis pas que vous allez devenir riche, je ne vends pas une formation pour vous dire que vous allez devenir riche, mais vous allez gagner de l'argent et arrondir vos fins de mois. Maintenant, vous n'avez pas besoin de faire de contenu forcément et apparaître. Vous pouvez faire de contenu sans apparaître, bien sûr. Là, on va vous montrer tout ce qu'il faut faire. En tout cas, le numéro plus 229 53 63 87 30. Le lien est en commentaire et le lien de notre groupe WhatsApp en commentaire et pinglet et en description de cette vidéo. Le numéro aussi est en commentaire et pinglet et en description. Notre adresse mail est aussi disponible en commentaire et pinglet et en description. C'était moi, l'U.R.S. 1er. A votre, je suis doué des finances du foot business et de l'industrie musicale. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Il n'a qu'à respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada